Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler enfin du sujet. Le sujet qui fâche, le sujet qui vous fait cogiter la confiance en soi. Mais avant tout, donc déjà j'ai mis une petite chemise pour celles qui vont me demander. C'est une chemise de mon père donc du coup je sais pas si ça va vous aider. Mais je vais me sentir cosy, au chaud, au calme pour vous parler d'un sujet aussi important et aussi compliqué à aborder. Donc je vais me faire un petit thé. Voilà, on va vraiment se mettre dans l'ambiance. Et je suis chez Jérémy parce qu'il y a des travaux chez moi, figurez-vous. On va se faire un petit thé pour dormir. J'ai que ça. Let's go ! On va aller s'installer dans la chambre. Et je pense que je vais mettre mon micro comme ça, vous pourrez bien m'entendre. Pas très discrète. Bon j'espère que le son ça va aller. Sachez que j'ai écrit une tonne de choses à vous dire à propos de la confiance en soi. Donc si jamais je regarde un petit peu sur mon téléphone, c'est pour pas oublier certains points. Parce que c'est vrai que bon, quand on fait une vidéo, surtout sur ce genre de sujet, on a tendance à s'éparpiller. Et je voulais pas que ce soit le cas. Et juste je tiens à dire que c'est super important. Je ne dis pas ça pour mes statistiques ou quoi que ce soit. De regarder la vidéo en entière parce que je pense que tout est bon à prendre. Et je vais vous raconter les choses au fur et à mesure. Et je pense que c'est important de tout connaître. Si vous voulez vraiment avoir mon avis sur la confiance en soi. Alors du coup, j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé. C'est vrai que sur Instagram, j'avais évoqué une fois que j'estimais que j'avais confiance en moi. Et vous m'aviez vraiment toutes demandé une vidéo à ce sujet-là. Mais aujourd'hui, je suis trop contente qu'on en parle. Parce que la confiance en soi, c'est super important. Je vous le dis toujours. Pour énormément de choses. Pour réussir à accomplir des choses. Je pense que c'est important d'avoir confiance en soi. Et c'est vrai qu'on entend toujours tout le monde dire qu'il faut s'aimer, qu'il faut avoir confiance en nous. Il faut prendre soin de soi, etc. Mais personne ne nous explique jamais comment on est censé faire pour s'aimer. Je me souviens très bien à l'époque. Apprendre à s'aimer, apprendre à... Mais alors, ok, c'est super. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment je fais ? Expliquez-moi. Mon avis sur le sujet est plutôt simple. Très honnêtement, je pense qu'on peut s'aider de petites astuces à appliquer au quotidien. Pour essayer d'améliorer notre confiance en nous. Mais ce qui fera que vous allez avoir confiance en vous. C'est votre expérience et votre parcours. Dans cette vidéo, je vais vous parler du coup de mon expérience avec la vie et la confiance en soi. Et à quel moment j'ai développé certaines choses. Quelles astuces j'ai appliqué dans mon quotidien pour améliorer ma confiance en moi. Comment j'ai fait tout simplement en espérant que ça fonctionne pour vous aussi. Alors déjà, il faut savoir quelque chose. J'ai l'habitude de vous dire que j'ai confiance en moi. Mais sachez que la confiance en soi, c'est pas un point à atteindre. Et une fois qu'on a ça y est, qu'on peut dire qu'on a confiance en nous. Bah c'est bon, on a confiance en nous pour toute notre vie, surtout. Ça se passe pas comme ça. La confiance en soi, ça passe par plein de choses. Apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer. Son esprit, ses actions, son corps, tout. Et une fois qu'on a appris à ce niveau-là. Appris qui on est, comme ils aiment tous dire. Une fois qu'on a compris toutes ces choses sur nous. Je pense qu'on peut dire qu'on a confiance en nous. Mais en revanche, la confiance en soi, c'est quelque chose qu'il faut essayer de tenir sur la durée. C'est-à-dire que quand il y a des hauts, il y a des bas dans notre vie. Il faut essayer de garder le truc, ce qui n'est pas évident. Et c'est là où est la complexité. C'est de maîtriser la chose sur la durée. Et sachez qu'en tout cas, personnellement, j'ai mes hauts, j'ai des bas. En temps normal, j'ai globalement confiance en moi. Mais si rien ne va dans ma vie, effectivement, j'ai tendance à avoir moins confiance en moi. Voilà, il y a toujours des situations où tu te sens vraiment beaucoup plus en confiance que d'autres. C'est pas un truc qu'une fois qu'on l'a atteint, c'est bon, on a confiance en nous toute notre vie. Et autre chose, je pense que dans tous les cas, même si vous avez confiance en vous, ou si vous n'avez pas confiance en vous d'ailleurs, ça revient au même, plus les années passent, plus on apprend de choses, logique, heureusement, plus vous allez développer votre confiance en vous. Parce que par exemple, moi j'ai 19 ans. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez être choqués. J'ai l'habitude, j'ai 19 ans, j'ai pas 23 ans, j'ai pas 26 ans, j'ai pas 30 ans. Et donc, je pense en avoir appris avec la vie que j'ai eue, les expériences que j'ai pu avoir. Pour ceux qui me connaissent, vous savez un petit peu, c'est vrai que dans tous les cas, surtout en âge aussi jeune, on en apprend de plus en plus au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des personnes qu'on rencontre, au fur et à mesure des expériences qu'on a, dans tous les cas, c'est quelque chose qui se développe sur la durée, vraiment. Même si maintenant, j'estime ma confiance en moi, dans 3 ans, je me moquerai sûrement de moi en me disant non mais on dit, c'est vraiment à 10 km de savoir vraiment ce que c'est. Plus les années passent, plus on en apprend et c'est logique. Donc en tout cas, même si vous n'avez pas confiance en vous, ne vous en faites pas. Au fur et à mesure des années, les choses viennent. Faites-moi confiance. Alors, il y a un moment de ma vie où j'étais grave triste, grave stressée, grave angoissée, grave au fond du trou. Voilà. Et franchement, j'en avais marre parce que je suis vraiment une meuf des phases. C'est-à-dire que toute ma vie, c'est une phase. J'ai ma phase triste, ma phase super heureuse, ma phase... Je suis vraiment une meuf des phases. J'en avais marre d'être comme ça. Alors ça, c'est ma vie d'avant d'ailleurs. Je vais préciser, franchement, les phases, je me suis calmée. Mais j'en avais marre d'être comme ça. Attendez, j'essaie de voir monter mais je pense que c'est brûlant. Un peu chaud. J'en avais marre, des hauts et des bas, des montagnes russes. Donc, je me suis dit, ok, on se dit, là, stop. On va se prendre en main. On va changer les choses parce que là, c'est plus possible. Et donc, je me suis renseignée un petit peu sur la confiance en soi. Donc, sur YouTube, sur Internet, sur Instagram. Il y a beaucoup de choses sur Instagram alors qu'ils peuvent peut-être vous rebooster de temps en temps. Mais il y a beaucoup de blabla. C'est quand même bien brodé. C'est vraiment un sujet qui est survolé parfois avec des citations qui peuvent être bien mais qui, pour moi, ne nous font pas avancer quand on nous dit aimez-vous. Merci. Ok. 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 Super. Pour moi, je pense que c'est important. Il y a certaines vidéos sûrement qui peuvent vous aider. Moi, je me suis renseignée comme ça. C'est ce que vous êtes sûrement en train de faire en regardant cette vidéo. Mais franchement, ça m'a énormément aidée. Pourquoi ? Parce que j'ai forcément appris des choses. Mais c'est surtout que ça m'a fait cogiter. Et je pense qu'à partir du moment où on commence à cogiter, c'est qu'on commence à travailler sur nous. Et donc, il y a forcément des résultats que vous les voyez ou non. Il y a forcément des résultats quand on commence à cogiter, travailler sur nous, faire des efforts. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui passait par la fenêtre. Non, tout va bien. Et ce qui ressortait énormément. C'était l'expression « fake it until you make it ». Et cette expression veut dire en gros « fais semblant jusqu'à que tu y arrives ». Et franchement, tout le monde disait ça. Je regardais beaucoup de vidéos américaines. Vous savez que moi, je suis vraiment de la team américaine. Et je me disais « d'accord, super, mais ça ne m'explique pas ce que je dois faire ». Et sachez que cette expression, ou du moins cette technique, m'a énormément aidée. Je dois même dire que ça a absolument tout changé. Dans l'idée, c'était faire semblant de s'aimer, faire semblant d'être heureux, faire semblant de sourire, faire semblant d'aimer les gens, faire semblant de tout. Et franchement, dit comme ça, ça paraît vraiment bizarre. Et en plus, très honnêtement, je jugais un peu les gens qui parlaient un peu comme ça. Je jugais grave même. Mais en fait, ils avaient raison. Et j'avoue que je ne comprenais pas trop comment ça pouvait changer quelque chose dans ma vie, de faire semblant de sourire, de m'aimer, d'aimer les gens, de dire des choses positives. Et vous savez, toujours les affirmations positives, dit devant le miroir, que vous êtes belle, que vous êtes belle. Moi, je me disais, mais j'aurais honte de faire ça. Franchement, moi, j'étais vraiment en mode, mais imaginez, il y a une caméra dans la salle de bain. Franchement, je ne peux pas faire ça, j'ai trop honte. Mais du coup, un jour, j'ai tenté l'expérience de faire semblant uniquement. Je ne parle pas forcément d'affirmations positives, mais pour le coup, faire semblant de sourire. C'était vraiment mon truc numéro un. Faire semblant d'être positive, numéro deux. Faire semblant d'aimer les gens, numéro trois. Je me suis dit, ok, on dit, tu ne comprends rien, tu ne vois pas comment c'est possible. Mais bon, tout le monde en parle, donc tente-le. Fais semblant, force-toi à faire certaines choses. Les changements de couleur, je suis désolée. Force-toi et tu verras bien. Et je me forçais pour absolument tout. C'est-à-dire que le matin, je me réveillais et j'étais au fond du trou. Et c'était vraiment une phase où j'étais archi angoissée. C'est-à-dire, vous savez, la boule au ventre, mais du matin au soir, il n'y a pas un moment. Et pendant des mois, stressée, angoissée, voilà, ce mood-là. Donc, je me réveillais le matin, j'étais comme ça. Je vais vous aider à le canaliser, c'est promis. Et je me disais, ok, on dit. Et d'ailleurs, je pense que ça se voit dans certaines de mes vidéos, que je le fais devant vous parfois. Mais je me dis, ok, c'est pas toi, on dit. T'es pas une meuf négative, t'es pas une meuf qui n'a pas confiance en elle. T'es pas comme ça. On dit, c'est pas toi, t'es pas comme ça, donc qu'est-ce que tu fais ? Stop. Je me disais ça. Ça peut paraître super bizarre, mais en fait, je suis très radicale comme meuf. C'est-à-dire que c'est tout ou rien avec moi. Donc, c'est soit je suis au fond du trou, soit je suis pas au fond du trou et c'est comme ça. C'est-à-dire que je veux que ça s'arrête, donc hop, je me dis, ok, on dit, il faut que ça s'arrête. Et donc, j'essayais de me convaincre comme ça, que je n'avais aucune raison d'être comme ça. Tant j'en avais, franchement, à plein de moments, j'avais vraiment mes raisons d'être comme ça. Et je me disais que voilà, c'était pas normal. Il faut que je me corrige, il faut que ça aille mieux. Donc, je me forçais. Ça peut paraître très radical, mais c'est vraiment ce que je faisais. La lumière, non mais la lumière, là, je suis en highlighter. Et donc, quand j'étais avec des gens, je vous l'ai déjà dit ça, mais tout le monde me dit, mais on dit, tu fais la gueule. Ben non, je suis heureuse. Et donc, quand j'étais avec des gens, grand sourire, ça va ? Le matin, je faisais la gueule, je me regarde en mirage, comme ça. Je me forçais à sourire. Voilà, je me forçais à sourire à tout le monde et au final, j'y ai pris goût. C'est-à-dire que c'est devenu une habitude. Et je vais vous parler d'une chose dans laquelle je crois énormément. Ça prend tout son sens, je trouve. C'est que tout ce qui nous paraît infaisable et difficile jusqu'à qu'on s'y habitue. Et c'est totalement vrai. Je peux vous en parler pour un million de sujets différents. Par exemple, quand j'ai repris les vidéos sur YouTube, ça me paraissait complètement impossible de travailler chez moi parce que je me suis dit que j'allais péter les plombs. Et donc, le premier mois, j'ai pété les plombs chez moi parce que pour moi, c'était impossible. Mais au final, je m'y suis habituée et regardez, tout va bien. Je vous fais deux vidéos par semaine, je travaille entièrement chez moi. Parfois, je ne sors pas pendant une semaine. Et c'est pareil au niveau de la timidité. Je sais que c'est un gros souci pour certaines d'entre vous. Sachez qu'avant, j'étais très timide, mais c'est vraiment réel. J'étais très timide et pourtant, maintenant, mais plus du tout. Sauf, voilà, il y a des situations forcément où je suis impressionnée par la personne qui est en face de moi, par exemple. Mais en fait, ça marche à tous les coups. C'est-à-dire que si vous vous forcez, mais vraiment, pour quelque chose qu'on n'arrive pas à faire en temps normal, ça peut être vraiment difficile d'aller jusqu'à passer ce cap-là, de se forcer à, voilà, si vous êtes timide, aller voir quelqu'un. Allez juste faire la conversation avec quelqu'un. Ça peut être extrêmement dur, je ne sais ce que je parle. En fait, ce qu'il y a de plus dur, c'est le moment entre vous ne voulez pas le faire et je vais me forcer. Et c'est juste ce parcours qui est très très dur à parcourir. Parce que psychologiquement, il faut cogiter un petit peu avant. Mais une fois que vous arrivez à ce point où vous vous sentez capable de vous forcer à aller voir quelqu'un, même si vous faites littéralement pipi dessus, sachez qu'une fois que vous avez atteint ce point, vous allez avoir une conversation avec quelqu'un. Ça va bien se passer. Et en fait, dans votre cerveau, vous allez vous dire, mais en fait, ça fonctionne. Et donc, vous allez le faire deux, trois fois, quatre fois. Ça va toujours être un peu difficile pour vous parce que vous n'avez pas l'habitude. Donc, vous allez y aller un peu à reculons comme ça. Et bien, je peux vous dire qu'après, dans votre cerveau, ça va être beaucoup plus simple. Et vous allez y prendre goût et donc vous habituez. Et après, ça sera beaucoup plus naturel. Alors, dit comme ça, ça peut paraître très simple, en mode, bon, il suffit juste que je me force. Mais je vous assure que ça fonctionne. Et en fait, c'est vrai que cette histoire d'habitude, ça fonctionne sur plein de choses. C'est comme le sport, par exemple. Quand on ne fait pas de sport, on dirait que c'est le bout du monde. Mais là, faire une séance de sport, et je sais de quoi je parle encore une fois, c'est le bout du monde. Vraiment, même si je me dis 10 minutes, mais juste me mettre en tenue de sport, c'est le bout du monde. C'est juste ces 2-3 premières séances où je vais me forcer comme une malade. C'est ces séances-là qui vont faire que je vais prendre goût et que je vais m'y habituer. Et je vous assure qu'avant, c'était le bout du monde. Et que maintenant, j'ai eu des phases, encore une fois, des phases où je faisais du sport tous les matins au réveil. Pour moi, c'était impossible avant. Voilà, en fait, ce qui est dur, c'est de rentrer dans le cercle. Une fois qu'on est dans le cercle, on est trop bien. On n'a plus envie d'en sortir, donc c'est trop cool. Et je sais que j'ai plein de filles qui vont me dire, mais on dit, j'ai peur de passer le pas. Et là, on parle de ça. Après, vous en faites pas. On va parler des réseaux sociaux, on va parler des complexes, on va parler de plein de choses. Vraiment, je le répète. Mais sachez que c'est précisément à cette petite impasse que tout se joue. Si vous n'y arrivez pas maintenant, surtout ne vous découragez pas. Ça va venir, c'est promis. Il faut juste cogiter un petit peu avant, vous remettre en question, comparer les situations. Il y a plein de choses qui font que vous allez cogiter. Mais c'est clairement la vie qui vous confronte devant ces choses-là. Et je vais vous donner un dernier exemple. J'ai un ami qui sortait d'une très longue relation. Et donc pour lui, c'était impossible de... Alors pas de se remettre avec quelqu'un dans le sens où il n'était pas du tout fermé à ce niveau-là. Mais plutôt de faire le premier pas. C'est-à-dire qu'il ne se voyait pas du tout être capable d'aller parler à une fille, d'envisager, même de voir quelqu'un. Il a installé Tinder. On lui a dit franchement, tante, t'as rien à perdre. C'est sur un téléphone, peut-être que vous n'allez jamais vous rencontrer. Si tu lui dis des bêtises, c'est pas très grave. Au pire, tu ne la vois pas. Et puis voilà. Et en fait, un jour, vraiment, il s'est forcé. Et il y a eu le feeling avec une fille. Et maintenant, pour tout vous dire, eh bien, il a envie de parler à toute la terre. Alors qu'avant, et il nous le dit, pour lui, c'était mais impossible de parler juste à une fille. Maintenant, il a juste envie de discuter avec tout le monde. Et il a réussi juste en se forçant une fois. Maintenant, on va parler un peu complexe. Alors le premier truc, juste la petite chose que je veux vous dire, c'est ne soyez pas trop durs avec vous-même. Et c'est super important de relâcher la pression. On va en parler un petit peu après. Mais parlons un peu complexe. J'ai eu des complexes. Alors, vous me posez souvent la question, quels sont mes complexes, etc. Actuellement, je n'ai pas de complexe particulier. Mais évidemment, il y a toujours des choses qu'on aimerait changer ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas un complexe qui me pourrit la vie. Genre, je me réveille le matin, je vois ça, j'ai envie de me tuer. Mais j'en ai eu des complexes comme ça. Alors, mon tout premier complexe, c'était mes dents. Avant mes dents. Avant que j'ai des bagues, je n'avais pas les dents droites, surtout en bas. On me faisait beaucoup de réflexions à ce niveau-là. Ça me complexait énormément au point que je ne voulais plus sourire. Que vraiment, j'étais complexée. Mais complexée au point de vraiment plus sourire, plus ouvrir la bouche. Donc c'était il y a longtemps. Mais ça, c'est vraiment mon premier complexe. Quand j'ai eu mes bagues, j'étais la plus heureuse du monde. Et après, j'étais trop contente. Donc première chose. Deuxième chose qui m'a énormément complexée, c'est l'acné. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là. Où je vous ai expliqué absolument tout. Comment j'ai fait pour me débarrasser de mon acné. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai vraiment morflé au niveau de l'acné. Et pour le coup, encore aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que je suis tellement traumatisée par cette période d'acné. Que si j'ai un bouton, je peux être au fond du trou. Alors j'essaie de me canaliser parce que bon, il y a quand même bien pire dans la vie. Mais ça me rappelle toute cette période. Et j'ai l'impression que tout va revenir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup prendre soin de ma peau, vous le savez. Mais vraiment, l'acné, ouais, c'est vraiment un sujet qui m'a énormément complexée. Et il y avait autre chose. C'était mes épaules. Parce que j'avais l'impression d'avoir les épaules super carrées. Et que c'était genre que tout le monde le voyait. Et que j'étais vraiment pas féminine quoi. D'ailleurs ce complexe, je l'ai eu vraiment encore récemment. Enfin, je me souviens que quand je me suis mise avec Jérémy. Donc là, ça va faire deux ans. Et bah, j'étais encore complexée au début. Après, je me suis complètement relâchée à ce sujet. Et donc ce complexe, en fait, il m'empêchait de mettre tous les hauts bandeaux. Les hauts sans bretelles. Tout ce qui fait vraiment ressortir les épaules. Ou certains débardeurs avec des bretelles assez larges. Vous savez, des trucs vraiment larges. Pas très fins. Pas très raffinés. Qui te mettent pas forcément ultra en valeur. Quand t'as ce genre de complexe. Enfin, du moins, t'en as l'impression. Et en fait, un jour, j'ai acheté des hauts d'été. Je sais plus, genre sur un site. Genre remouille, un truc comme ça. Des hauts bandeaux sans bretelles. Ou des bretelles fines, etc. Et je me suis dit, bon, on dit, tu vas pas passer ton été à mettre des t-shirts qui n'arrangent absolument pas ton problème au final. Donc tu te forces. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis forcée. Et en fait, tout le monde s'en foutait. Personne ne m'a jamais fait aucune réflexion sur mes épaules. Et je me suis dit, ok, je vais essayer de les mettre en valeur. Je ne savais pas trop comment, mais j'ai tenté. Et franchement, ça a réussi depuis. Franchement, j'aime trop. Au contraire, j'aime trop mes épaules. L'autre chose qui m'a tellement, 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 tellement aidée, c'est être positive. Je vous en ai déjà parlé au début de vidéo. C'est vraiment miraculeux. Mais encore une fois, je me suis forcée à être un peu positive. Et ça a vraiment changé ma vie. J'exagère pas du tout. Comme la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est présent du matin au soir, 24h sur 24, dans toutes les situations, pas du tout. Ça nous fait relâcher la pression, mais grave. Ça nous fait prendre énormément de recul. Par exemple, pour un complexe, quand on est positif et qu'on a un état d'esprit positif, globalement, on chasse la négativité. J'ai une liste sur mon téléphone. Alors, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas regardé. Honnêtement, je ne sais même pas si elle existe encore. Où j'avais noté des choses positives, comme ça, si je n'arrivais pas à trouver sur le moment, parce que j'étais trop au fond du trou. J'avais toujours ces choses-là qui me rappelaient, voilà, ah oui, ok, bon, il y a ça quand même. Ah oui, il y a ça. Et en fait, quand vous êtes dans un état d'esprit positif, vous chassez le négatif. C'est-à-dire que ça vient tout seul. Quand vous avez des complexes, par exemple un complexe physique, parce qu'on parle beaucoup de complexe physique, évidemment, il y a aussi des complexes qui sont dans la tête. J'en ai d'ailleurs plus que des complexes physiques. Le fait d'avoir un complexe, c'est quelque chose qui peut être négatif, en tout cas dans votre esprit. Si c'est un complexe physique et que vous voyez, je sais pas, le nez, je sais que c'est un complexe que beaucoup de monde a, donc je vais parler de ça, mais ça fonctionne pour absolument tout. Si, voilà, vous êtes le matin, vous regardez, vous aimez pas votre nez, vous êtes pas bien, donc c'est quelque chose de négatif, parce que vous êtes pas bien, vous dites des choses négatives à propos de vous, donc vous allez vous dire que vous aimez pas, que vous le trouvez pas joli, que vous le trouvez pas joli, voilà, vous pouvez vous dire une tonne de choses. Et donc tout ça, c'est négatif. On est d'accord. Et en fait, comme je l'ai dit, la positivité chasse la négativité. C'est-à-dire que vous allez relativiser bien plus en ayant un état d'esprit positif. Donc votre problème de né, ça peut être toujours un complexe, mais vous allez bien plus relativiser et bien plus chasser le négatif, parce que vous avez pas envie d'être négative, on est d'accord. Et je vous assure que quand on essaye vraiment et qu'on se force à être positif, je vous jure que c'est dingue comment ça vient tout seul. Et je pense que si on nous le dit pas, en tout cas moi c'est le but de cette vidéo, c'est de vous dire vraiment ce qui a fonctionné pour moi, vous expliquer vraiment le pourquoi du comment, parce que moi y'a personne qui m'a dit vraiment, on dit il faut que tu sois positive et qu'on m'a jamais expliqué pourquoi vraiment je devais être positive et ce que ça allait m'apporter dans ma vie. Parce que si c'est juste être positive pour être positive, bah je veux bien mais ça règle pas forcément mon problème. Donc voilà, je pense que c'est important. Et encore une fois, se forcer à stopper cette émotion, ça fonctionne trop bien, moi c'est ce que je fais. Et je vous jure que ça marche. Et tant qu'on prend pas l'habitude de le faire et qu'on essaye pas, on peut pas voir les résultats. Ça c'est important de le dire aussi parce que moi j'avais tendance à attendre et que ça me tombe sur la tête alors que tant que je me forçais pas, ça allait pas venir tout seul. Et franchement ça, ça m'a trop 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 aidée. Parce qu'il y a toujours des moments où j'aime moins mon corps que d'autres etc. Et quand je me regarde en miroir et que genre j'aime pas mon corps, il y a toujours des moments où t'es un peu moins confiance en toi mais quand même j'essaye un maximum de me dire en disant. Et autre chose, avoir confiance en soi, c'est apprendre à savoir contrôler son cerveau. Parce qu'on va pas se mentir, quand on a ce truc qui nous empêche de faire ce qu'on veut, que ce soit physique, mental, tout, et bah il est présent du matin au soir je pense. En tout cas, si vous étiez comme moi, moi c'est quelque chose qui pouvait vraiment me complexer à la mort. Et donc apprendre à gérer ses pensées, ça va clairement nous aider. Parce que si, imaginez que vous ayez un complexe, si on vous le met dans la tête toute la journée, vous allez penser qu'à ça. En revanche, même si vous avez toujours ce complexe, si on vous l'enlève de vos pensées, et bah vous allez beaucoup moins y penser. Il va pas prendre autant de place dans votre vie. Et je pense que c'est le sujet sur lequel je suis la plus faible. Parce que quand j'ai quelque chose en tête, je n'arrive pas à me le sortir. J'ai du mal à me sortir les choses de la tête, tant que c'est pas réglé en fait. Et parfois ça peut être pendant des semaines, en tout cas je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi en tout cas c'est quelque chose qui revenait beaucoup, et que j'apprends à gérer avec le temps. Mais, il y a un truc qui m'aide, ça peut paraître bizarre, mais c'est déjà se mettre au max. Faites quelque chose qui vous donne confiance en vous. Si c'est vous faire un make-up de malade, une coiffure de malade, une tenue de malade, bah faites-le. Si c'est de faire une séance de sport, si c'est d'aller voir vos copines qui vous donnent confiance en vous, qui vous reboostent, faites-le. Et si c'est écouter de la musique, personnellement c'est le point que je veux aborder avec vous, faites-le. Il faut que vous vous sentiez bien dans votre peau. Il faut que vous vous disiez qu'en fait c'était futile votre problème d'avant. Et moi ce qui me fait me sentir super bien, c'est de mettre la musique à fond dans mes reposes, parce que j'ai des voisins qui vont venir me trucider sinon, et de, je sais pas, d'être dans ma salle de bain, de faire ma vie, mon make-up, danser, tout ce que vous voulez. Vous sentir, vous imaginer dans un endroit où vous aimez. Je vous jure que je peux faire ça pendant une heure, deux heures, et il faut que ce soit quelque chose qui vous sorte complètement. Regarder un film par exemple, moi je sais que ça fonctionne pas forcément, et vous savez d'ailleurs, faire du sport ça fonctionne sur énormément de monde, on l'entend beaucoup, voilà, pour dépenser votre énergie, pour vous changer les idées, faites une grosse séance de sport, mais alors moi je peux vous assurer que c'est l'effet inverse. Si je dois faire une séance de sport en n'étant pas bien, donc en ayant un truc sur le cœur, dans ma tête, je peux vous assurer, et ça m'est arrivé un million de fois, je fais une crise d'angoisse, ça amplifie mes fois mille, c'est-à-dire que je me retrouve emprisonnée avec mes pensées, moi c'est pas du tout un truc qui fonctionne, je suis emprisonnée avec mes pensées, et je vous jure que je fais des crises d'angoisse, quand je fais du sport et que je suis pas bien, c'est super, et donc la musique honnêtement c'est vital pour moi, à ce niveau là, ça m'aide trop, ça me sort complètement de mon truc, et si ça doit prendre une heure, si ça doit prendre deux heures, après je suis heureuse, il faut juste se sentir bien, et il faut trouver ce qui nous change les idées, ça peut être dur, moi j'ai mis du tort à savoir que c'était la musique comme ça, il faut vraiment une situation réconfortante, qui vous fait du bien, et qui vous fait oublier ce problème, c'est important de connaître, de se connaître à ce niveau là, et de savoir ce qui fonctionne sur nous, parce que ça aide énormément, quand on est pas bien, voilà, il faut savoir aussi, dire ok bon là stop, je me rebooste, autre chose, toujours un petit peu dans cet esprit de positivité, c'est d'être bienveillant avec les autres, et ça franchement, on comprend vraiment dans ce petit parcours, d'essayer d'être positif, parce que en fait ça vient tout seul on va dire, et surtout on comprend pourquoi, ça peut être parfois difficile d'être bienveillant avec les gens, parce que quand on a des complexes, quand on a pas confiance en nous, on peut être jaloux aussi, mais sachez qu'en tout cas, quand on prend confiance en nous, cette jalousie que vous pouvez avoir auprès des autres, qui est due à votre manque de confiance en vous, disparaît totalement, et ça fait l'effet inverse, au contraire, on aime les gens, on les admire en fait, c'est assez indirect, c'est à dire que la positivité se force etc, on se rend pas compte que ça a un impact à ce niveau là, mais si en fait ça fonctionne super bien, ça fonctionne sur énormément de sujets, et pour moi dévaloriser les autres, à côté des gens justement, c'est pas quelque chose qui va nous rendre plus beaux, nous rendre plus forts, ça fait tout le contraire en fait, de voir quelqu'un critiquer quelqu'un d'autre, sur son physique par exemple, bah ça rend la personne moche, parce qu'en fait vous êtes même pas capable d'accepter le corps de quelqu'un d'autre, vous êtes même pas, donc c'est que vous avez un problème avec votre propre corps, vous voyez, c'est ce genre de truc, encore une fois je parle de physique, parce que vous m'avez énormément parlé de complexe, mais ça peut être sur plein de choses, on va parler d'instagram, parce qu'instagram c'est un sujet, en tout cas moi c'était un problème dans ma vie, surtout avec mes ex honnêtement, et je sais que c'est un gros gros souci pour vous aussi, pour certaines, mais on va parler de deux choses, on va parler des personnes que vous suivez, et les personnes que votre mec ou votre meuf suit, et ça c'est deux choses différentes, mais c'est deux choses qui sont aussi bien très chiantes, alors au niveau des personnes qu'on suit, quelque chose qui m'a énormément aidée, et on va parler de physique, parce que instagram c'est surtout physique, on va pas se mentir, c'est de suivre des filles comme moi, alors ça peut pas être bizarre comme ça, parce qu'au contraire le but c'est de voir des personnes différentes, etc, mais en fait c'est pas dans ce sens là, par exemple moi j'ai une toute petite poitrine, et j'ai jamais été complexée, j'ai jamais eu du mal à montrer ma poitrine, j'ai jamais eu genre mon gros complexe, mais instagram m'a fait cogiter, c'est à dire que je suivais les filles avec des grosses poitrines par exemple, et à des moments je me disais mais en fait je serais beaucoup mieux avec une grosse poitrine, et il y a vraiment des phases où je me disais mais en fait, bah si ça se trouve je serais beaucoup mieux en fait avec une grosse poitrine, et donc ça me faisait énormément cogiter, et j'étais limite en train de me créer un complexe, alors que j'avais jamais été complexée, que c'était ridicule parce que ça ne venait pas de moi, et d'ailleurs ne demandez jamais à votre mec, si vous serez mieux avec des plus gros seins, parce que vous allez être déçus de la réponse, ne faites pas cette erreur, pensez à vous, votre avis, votre vision des choses, ne demandez pas aux autres, c'est pas quelque chose qui va vous aider, et donc j'ai fait quelque chose, alors jamais personne m'a conseillé de faire ça, en tout cas je ne l'ai jamais entendu, quand je voyais des filles, vous savez dans recherche, il y a des gens qu'on ne connaît pas, quand je voyais par exemple des filles avec des petits seins, que je trouvais genre magnifiques, qui avaient une belle carrière, j'en sais rien, ça peut être des mannequins, bah je les suivais en fait, je me suis dit c'est important aussi, parce que sur Instagram, on monte beaucoup sur ses fesses, ses seins, pas tout le monde évidemment, ça dépend des personnes qu'on suit, bah ça vous fout un peu sur la gueule, toute la journée, en sachant que ces filles là, ne ressemblent jamais vraiment à ce qu'elles montrent, elles retouchent beaucoup, d'ailleurs n'hésitez pas à suivre des comptes, montrent d'ailleurs, il y en a un je vais vous recommander, parce que je sais que ça, ça peut un peu rebooster parfois, ça s'appelle Social Media vs Reality, au lieu que ce soit SO de Social, c'est S0, et donc par exemple sur ce compte, vous avez absolument tout, voilà des photos de célébrités, prises le même jour, vous avez la photo que la personne poste sur Instagram, et la photo de son corps en vrai, mais du coup voilà, je m'abonnais, une fille en fait, qui avait juste des seins un peu de ma taille, et juste pour me rebooster, et me dire en fait, non bah elles sont trop belles, elles font des trucs trop cool, et elles ont l'air trop sympas, et elles ont une petite botrine comme moi, pourtant elles se portent très bien, et donc ça m'a énormément reboostée, ça ne veut pas dire que vous devez unfollow tout le monde, parce que sinon vous ne vous êtes jamais confrontés aux choses, qui peuvent peut-être vous tracasser, après je pense qu'il y a quand même des choses, qu'on peut largement enlever de nos abonnements Instagram, mais c'est bien aussi d'avoir des choses qui nous rassurent, parce que c'est vrai qu'Instagram, je pense pour la plupart d'entre vous en tout cas, en tout cas pour moi oui, ça fait partie de mon quotidien, tous les jours je suis sur Instagram, donc c'est important de contrôler aussi, ce qu'on a tous les jours devant nous, parce qu'il faut aussi prendre le recul, et se rendre compte que ça joue sur nos émotions, sur notre vision de nous-mêmes, sur plein de choses. Ensuite pour vos mecs, je sais que ça peut être difficile de voir, alors ça peut paraître ridicule pour certaines personnes, mais franchement pour les personnes qui sont comme ça, je vous comprends totalement, je l'ai été, de voir juste son mec liker des photos d'une autre fille, que ce soit une mannequin, d'une copine, ça peut saouler, c'est une espèce d'approbation physique, qu'on peut pas forcément avoir en vrai, par exemple si on est en groupe, et qu'il y a une fille super jolie, vous allez jamais savoir peut-être si votre, si cette fille est goût de votre copain, de votre copine, peu importe, je vais dire copain, parce que moi j'ai un copain, vous allez jamais forcément le savoir, alors que Instagram, il marque l'approbation quoi, il approuve, j'aime bien, vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'en vrai, on n'est pas forcément ultra confronté, à ce genre de situation, ton mec te dit putain elle, elle est trop bonne, voilà, ça arrive quand même assez rarement, du coup ça peut un petit peu jouer sur les émotions, je pense que je vais vous décevoir, parce que j'ai un conseil à vous donner, mais ça va quand même rejoindre, tout ce que j'ai à vous dire, dans tous les cas, quand vous allez prendre confiance en vous, c'est quelque chose qui va venir avec, dire que vous allez relativiser, ça va aller beaucoup mieux, un truc que je peux vous conseiller, c'est de ne pas suivre les mêmes personnes que son mec, pas forcément suivre les mêmes mannequins, pas forcément, parce que comme ça, vous n'êtes pas confronté vraiment au truc, alors moi par exemple, Jérémy, je n'ai aucun problème, voilà, je laisse faire sa petite vie, et moi je fais ma petite vie aussi, ça ne m'empêche pas parfois de le traquer un peu, et de lui dire, je t'ai vu, mais voilà, je l'embête, ça peut me piquer parfois, selon mon mood, selon mon machin, mais après je relève la suivie, je me dis, bon, on s'en fout complètement, sachez que ça aide aussi, de ne pas suivre forcément les mêmes personnes, voilà, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est que si votre mec est abonné à une fille, n'allez pas suivre la personne, parce que vous allez vous prendre les likes, les stories, mais en tout cas, sachez que voilà, la confiance en nous, ça vient avec l'expérience, avec ces petits tips, que je vous ai donnés, voilà, se forcer à faire certaines choses, ça aide énormément, en tout cas, moi c'est ce qui a changé ma vie, mais je l'ai appris surtout grâce à ma vie, parce que dans la vie, on se retrouve toujours dans des situations, où on va être critiqué, confronté à des choses, que personne ne nous a appris à gérer, et tout ça, c'est des choses qui vont nous faire cogiter, nous remettre en question, essayer de gérer les situations, essayer de faire ça, et donc vous allez apprendre des choses, et pour moi, et pour moi, c'est vrai que toutes ces périodes négatives, par exemple, en ce moment, et bien je pense qu'on en apprend tous, énormément sur nous, sur la vie, sur plein de choses, et ça nous apprend à relativiser aussi, et voilà, je sais que c'est toujours un peu chiant de dire ça, mais c'est super important, vraiment de s'en souvenir, voilà, j'ai 19 ans, et je me sens très bien, ça m'empêche pas d'avoir mes phases, où je suis triste, où je me trouve moche, ou tout ce que vous voulez, mais c'est que des phases, et globalement, j'arrive à garder ma confiance en moi, et ça tombe bien, parce que c'était terminé, donc ça va, on n'a pas coupé en plein chemin, donc je filme avec mon iPhone, j'espère que ça va, en tout cas, ne vous mettez pas trop la pression, par rapport à la confiance en soi, parce que tout le monde en fait toute une histoire, mais c'est vraiment quelque chose, qui vient au fur et à mesure des années, et je suis sûre que ça va aller pour vous, parce qu'on passe toutes et tous par là, vraiment j'ai confiance en vous, en tout cas surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, en commentaire, et aussi sur Instagram, d'ailleurs je pense, après cette vidéo, faire un ask en story Instagram, donc n'hésitez pas surtout, si vous ne me suivez pas, à aller voir, pour pouvoir répondre à vos questions, suite à cette vidéo, donc je ferai sûrement le lendemain, n'hésitez pas du coup, à me suivre sur Instagram, c'est vrai que c'est un sujet, que ce soit sur Instagram ou YouTube, que j'aborde beaucoup, parce que pour moi, ça reste quand même très important, et j'essaye de vous aider, parce que je sais qu'il y a plein de filles, qui se posent beaucoup de questions, et j'essaye de vous épauler un petit peu, dans votre parcours, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, et on se retrouve dimanche, dans une prochaine vidéo, bye ! Sous-titrage ST' 501